C'est parti ! 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 Gouvenman mette yon nouvo souf nan ekip la nan mouman exekutif la abvance nan kad reform l'Etat. Premier ministre Jacques Gila Fontan eksplike ou yon mani man sa avini nan mouman populasyon an gen yon long lis revendikasyon ki bezyn satisfe. An attendant yon genyen yon fey de route komple nan men yo, Premier ministre Jacques Gila Fontan mande 5 nouvo ministio pou mache nan lin program administrasyon Moise La Fontan. Messieurs les ministres, L'équipe gouvernementale que je dirige est appelée à se surpasser et à mettre en œuvre la vision du président de la République traduite à travers la politique générale du gouvernement ratifiée par le Parlement. Je vous exhorte à élevé à la dimension des défis et urgence du moment, des attentes de la population et de la confiance placées en vous. Soyez assurés de mon plein et antien soutien dans l'akomplissement de cette noble et exaltante mission. 5 nouveaux ministres ki recevoir ampliasyon yo jounen mardi 24 avril la, se ministres interyeux à kolektivité territorial la Jean-Marie Renaldo Bouine ki vin remplase Max-Roudolphe Saint-Alben nan posa. Ministres J6 ak sekurité publik Jean-Roudi Ali ki remplase Edi Fortuné. Ministres agricultures, Joubert Angran ki remplase Kamel André Belior. Ministres kultura et komunikasyon Gile Cédelva ki remplase Limon Toussaint. Epi, ministres Haitien kapviv à l'étranjeo ki André François ki remplase Stéphanie Oguys ki te gen de portfeuil et ki koulyea toujou retena pos ministre affé sosyal. Ministres intervue publik à transport ak komunikasyon, Ingenieur Fritz Kayo, installe mardi 24 avril la, agounoman Joubert C. Angran, kom nouveau ministres agricultures natirel ak devlokman rira la. Nan okazon, ministres Fritz Kayo raple, ministres Tunef la, lege pou responsabilite realize priorite administrasyon, prezident Jovenel Moïse la. Nan sansa, ministres Joubert Angran doi travaya pou kapabran disponiba produyo lokal yo epi atake feblesse ki genye nan domene agrikola, dapre sa, ministres Fritz Kayo fekone. Au nouveau titulaire de ce ministère, monsieur Angran, vous avez aujourd'hui la lourde responsabilité de réaliser les priorités du président de la République dans le domaine agricole. Le gouvernement attend aussi de vous tout le savoir-faire dont vous disposez pour concrétiser les requis de la lettre de cadrage permettant ainsi de mettre ses promesses en oeuvre. Monsieur le ministre, la population haïtienne a aussi ses besoins. Elle attend de vous que les produits locaux soient disponibles et à sa portée financièrement. Redonnons à nos campagnes la lune d'autrefois où la population haïtienne, au gré des saisons, attendait les récoltes pour mijoter les plats nationaux à partir de produits locaux. Vous connaissez les forces et les faiblesses du secteur qui vous est confiée. Vous avez les capacités d'atteindre les objectifs ambitieux mais réalisables, visées par l'exécutif. Je ne doute pas qu'avec votre dynamisme, les défis qui vous attendent seront maîtrisés. mehrons à la télévision. renforcer l'agriculture départementale et la commune. L'initiative de mettre en place des infrastructures agricoles, notamment la mise en place des systèmes de irrigation, est un atout important pour développer durablement les productions agricoles et animales du pays. Cette deuxième année constitue donc une année de croisière pour effectivement intensifier et développer l'agriculture et arriver à garantir la sécurité alimentaire de la population. Pour ce faire, le mal doit être effectivement mis au travail et dans une totale harmonie. La réforme du mal va continuer et arriver à un point de non-retour d'ici la fin de l'exercice 2017-2018. L'absentéiste et la corruption seront combattues sur toutes les formes. Des jeunes cadres de haut niveau à tous les niveaux seront recrutés sur concours avec l'abri de l'OMH. Les bio-agricoles, départementaux et communaux seront renforcés. L'efficience et l'efficacité seront recherchées au niveau de l'exécution des projets. Les travaux de force structure seront poursuivis notamment à travers la stratégie de la carrière du changement pour que rapidement 12 systèmes de irrigation soient réalisés et opérationnels. 120 000 hectares devront être mis en valeur avant la fin du mandat du président. de l'efficacité de l'efficacité de l'efficacité de l'efficacité de l'efficacité de l'efficacité et de l'efficacité de l'efficacité on s'avise en déclaration. Monsieur le ministre, vous êtes titulaire du portefeuille de la justice et de la sécurité publique. Justice, la justice élève une nation. C'est un très gros morceau. La réforme s'impose comme votre feuille de route originaire l'indique. Sécurité publique, on en a besoin pour garantir l'investissement. A ce propos, dois-je dire que revenant de l'Assemblée de printemps des groupes banques mondiales, fonds monétaires internationales, banques étaires américaines de développement, à Washington DC, il a été constaté. Et il a été dit par les grands partenaires techniques et financiers que durant ces 15 dernières années, Haïti, pendant la première année du président Jovenel Moïse, a su marquer des points qui dépassent de mille coudées les 14 dernières années que ce pays a connues. Cela revient à dire, M. le ministre, que l'environnement sécuritaire favorable à l'investissement, susceptible d'attractivité économique, d'attractivité en termes de politique de développement, est nécessaire. Vous dirigez un portefeuille, on dirait un oiseau à deux ailes. L'aile de la justice, qui mérite une attention particulière, soutenue, accrue et de manière constante, est l'aile de la sécurité publique pour garantir l'investissement conformément à la vision du président de la République. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour, c'est votre jour. C'est le jour du gouvernement, c'est le jour de l'administration politique. Moïse Lafontaine Nous avons toujours été dans le même dossier pour nous connaître le nouveau ministre de la Justice et la Sécurité publique. Mais Jean-Loudi Ali, dans l'intervention, remercier le chef de l'État et le chef du gouvernement pour la confiance et le place de prendre en commande du ministre de la Justice. Mais Jean-Loudi Ali promette que le travail est dans plusieurs champs de détention préventive prolongée à renforcer le système judiciaire. Alors, nous permettons de suivre une autre intervention à la micro-fondation de la défaite avec Hervé Pierre. Parmi les actions, évidemment inspirées des promesses de campagne du président de la République, de la déclaration de politique générale du Premier ministre, de la loi organique du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de la loi portant création de la Police nationale d'Haïti et autres organismes relevant de la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, justifier cette confiance placée en moi. En termes, en guise de discours, je voudrais partager avec vous les grands axes de mon programme en tant que titulaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Tout d'abord, le phénomène de la détention préventive prolongée. Vous savez, les citoyens, ils ont droit à la justice. Il y a des gens qui sont détenus pendant longtemps dans les centres carcéraux sans être jugés. Il me semble important d'attaquer le problème de la détention préventive prolongée. fort évidemment, la redynamisation des panquets. Aussi, comme la justice est un oiseau à deux ailes qui est le CSPJ et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, il faut compter sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour ce qui concerne les juges. Je rappelle donc à tous les acteurs de la justice, les officiers du parquet, les juges, les greffiers, les huissiers et tout le personnel de la justice en général, de prendre conscience de la situation et d'agir avec professionnalisme pour combattre la détention préventive prolongée. On travaille pour respecter le gouvernement et renforcer la collectivité territoriale. A nous suivions extraits dans le micro Saint-Kouapaki avec Junior Avril. Je suis moins content en pile que, comme ministre de la Défense, que nous grand-pile travaillons ensemble, que nous n'aurions rien qu'on ne fait. Et ce n'est pas un hasard qui fait que je dirais que ce soit moi qui vous présente. Donc, sans plus tarder, c'est avec grand plaisir, immense plaisir, que vous sette le micro pour les mots de Jérôme Constance, tout en vous félicitant et en vous souhaitant une fructueuse mission au sein de ce gouvernement. Ménice intérieur à la collectivité territoriale, tout neuf là, Jean-Marie Rénalde Brunet, remercie le Président et puis la Jovenel Moïse Puchoua, l'Iffède-Libre, pour diriger le ministère cela. Nouveau ministre intérieur à la collectivité territoriale à promettre le préal de travail pour obtenir l'instabilité en cas de développement de la collectivité territoriale. Et puis, mettez le moyen nécessaire pour pouvoir renforcer la délégation débattementale. Nouveau ministre intérieur à la collectivité territoriale, qui dénamique au Sainte-Koua-Pakéak, j'ignore à vous. Nouveau ministre, par rapport à ce ministère, sont nombreuses. Il s'agit d'un ministère politique, mais aussi technique. La loi organique de service a bien défini les chaînes d'intervention et les limites d'action. Tout ceci me ramène à agir selon la loi prioritairement, mais également selon la feuille de route qui m'a été assignée par le Président de la République et le Président de la République. Par ailleurs, la situation de militiaire de l'intérieur et de la collectivité territoriale nous interpellent toutes et tous sur son fonctionnement et ses objectifs. Et en tant qu'institution légalienne et régulière, sa mission est fondamentale pour la stabilité et le développement territorial à travers les collectivités. Je m'en garde à renforcer les vies délégations et les délégations dans leur ordre de veille et d'animation de la vie institutionnelle à travers le territoire. Nous pourrons aller au niveau du Parlement haïsien. Nous pourrons aller au niveau du Parlement haïsien, puis nous avons un sénateur, la timonite, Yurie Latoutu, qui a préagi ce changement qui est fait au niveau du gouvernement. mais la faute de lui souhaiter gagner un nouveau travail qui fait pour pouvoir apporter des solutions avec différents problèmes qui traversent la société. Le changement est-il fait. Nous souhaitons bonne chance au gouvernement. Donc nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous allons faire un travail de contrôle pour vérifier si le dossier est tout le ministère légal et nous allons faire un travail de contrôle. Parce que le ministre doit être le ministère, il faut garder le dossier. Mais deuxièmement, au niveau politique, nous voyons que, justement, les changements sont faits avec PHTK et ALI, les changements sont faits avec PHTK. Mais au niveau politique, nous-mêmes, nous avons un acte de changement. Nous souhaitons bonne chance au ministère. Nous avons toujours été dans la réaction par rapport à l'installation et la nomination. Le nouveau ministère, pour nous, le sénateur départemental de l'Ouest, Antonio Chirami, souhaitons que le gouvernement travaillent pour pouvoir changer et développer. Je souhaitons que le gouvernement travaillent pour changer et développer. Nous avons tout de suite de la section communale. Nous avons invité à l'intervention du Sénateur Antonio Chirami. Monsieur M. te jou dek tatabay, trois jours pou yôte-changer. Mais au changer, kon yôSi a fine 10 population, Ini a sakay changer ou s'an여, ki s'aki pou yô, E sak pou yô wak, ki s'a ou pral fè yavèl. Moi mèm mwen souhaité. Monsieur Yôέ, chansé comportement. Ce pas seulement changé moun. et puis pour nous dire, bon, le peuple a voué yon changement qui fait et puis le pral calme. Nous avons vraiment souhaité que nous changez comportement, nous changez façon de nous aborder. Nous avons regardé, c'est de moune qui m'a rencontré dans le moment où nous avons parlé. Minister Interieur, ok, m'a d'accord, nous changez le jour. Mais est-ce que ça qui vient, il faut qu'on connaît, il faut qu'on connaît, il faut qu'on connaît, 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 qu'on connaît. Les élections, cela ne m'a dit qu'on connaît ? Comment cry ? Il y a dit qu'on connaît qu'on connaît, qu'on connaît en qu'on connaît, qu'on connaît. Il faut qu'on connaît et qu'on connaît. Il n'est pas qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a pasώς. LesNS français obtenaient qu'on connaît, rétifikation qui fait dans le budget public pour l'année 2017-2018. Le senateur qui a priéagi sur le maniement apporte plus de précision dans l'année dernière, Elisère Kolo et Moïse Roubich. Nous avons un gouvernement qui avons un action d'ensemble qui nous a mené. Le gouvernement ne s'est pas marché mais c'est la politique pour le changer. Maintenant, étant donné que nous avons un feu de route, est-ce que c'est sous la base? On a estimé que le ministère après l'évaluation n'est pas marché après l'évaluation. Nous ne sommes pas condamés parce que nous n'avons pas de évaluation. C'est vrai que nous n'avons pas de bons résultats après seulement un an avec un budget qui voté seulement en octobre. Mais cependant, je pense que par rapport à la situation qui est, les dépenses de l'État supposent qu'on a une autre orientation et le budget supposent qu'on a une autre orientation si nous voulons gagner des résultats et palpable qui est allé dans le sens d'amélioration et de vie prépare ici. Confédération nationale éducatrice d'Haïti reprenne terrain juvénat après la justice haïtienne renie en décision en faveur CNEH. C'est juge de perpétition qui remet terrain par responsable confédération nationale éducatrice d'Haïti CNEH. Après monter et descendre devant la justice, yon décision sorti en faveur CNEH sa qui permette yon rekiperi terrain sa qui na juvénat, conseiller spéciale CNEH, Jean Lavo Frédéric, remercier tout moun qui te akompayil nan kat bataille rekiperasyon terrain. Le important pou nou remercier tout moun, tout institisyon qui a aidé nous rekiperé CNEH acheté sa pou nou te kontou lokal. Premaman, n'ap remercier le comissaire Danton qui te premier fait intervention. N'ap di le comissaire Outnab merci tout. N'ap di tout moun qui te vend nou te yon toujou akompanyé nous. Kena l'an radio, kena l'an televizyon, kena l'an la justice, yon toujou avèk nou parce que yon dit c'est yon qui te vend nou nou di yon mersi. N'ap di sekretar d'Etat sekretar d'Etat sekretar d'Etat mersi nou di justice pa biè de brisif mersi deske yon te wè injustice at wè flagran. Jelavo Frideric explike son terrain yon acheté depi nan l'anè 1994 grâs ak ed lot syndika enseyant internasyonal di fe konè papietè ki nan yon yon korek. Depi nan 2014 nou komensi te avala e vi ou pou servin fet pou servin fet papietè ou ben son nan pa gen oukan rapor avek juvenan li pa gen oukan rapor ak te panouan ki ve di son te ou pedi ou ben son tel bez envole li fe pa eren li fon fò papiet ep li di sel lik te la responsabi yon fe konè gen 23000 enseyant ki fe pati CNH pou koulia apre ekipirasyon teryen yon anonse konstiksyon lantan inite fòs popile nan tet kolia ak plize lot organizasyon anonse ayemadie 24 avril la yon forum nasonala kapge poufete vendroudi 27 avril kapge ni la napote presse aktivite sa apre realize nan lide pou kapaba fè bilan premye lane karavana chanjman pi louen sekretè general la fòs popile ya samson an estile renouvle angajman ak administrasyon mou islam epi gouvetman la fontan pou kapaba kontinye kore program karavana chanjman kap permette pey da iti pran wote devlopman dapre sa li fe konè anon aktivite sa son aktivite nan fè pou informe populasyon de ansam de realizasyon epi gouvetman Moïse la fontan nan unité d'akso sa ki se karavana chanjman deja realize atrave pey nan 10 departman son okasyon epi pou nou di populasyon men ki sa ki realize par eksept le nou konè realizasyon ki fèt nan infrastruktur routyer nan infrastruktur agrikol infrastruktur saniter e sa ki fèt nan niveau edukasyon donk son oportunité nap mande pou tout populasyon vini nan jou kap 27 avril 2018 la nan kios oxy janti pou vini nan forum nasyonal sa donk ansam organizasyon sa repons peyizan platform victwa parti politik victwa femme parti politik rassemble unité force populer nou mette ansam pou prezente on bilan pozitif de karavan chanjman et nan profite pou di a opposition mse resezi nou prezidente promet pou le travay se travay li vin travay se travay la travay pi gana machet fermant si pou di karavan nan bloke karavan nan pa pote rezultat e ben nou invite nou pou vin 27 pou vin ou ansam de realizasyon ki fèt la populasyon paske moun sa se patri pos joe menej arrive nan moun pou nou lanc chan tete nasyonal la pou nou fò kon emmanuel marron apra pou suive ake vizite li nan pey les etan jini apre madhi aye madhi a prezident amerikyan don al chuan pe te realize yon si yon se travay akli kote yote abode ak nukle iran premier dîner d'état pour la présidence américaine et aucune fausse note dans le protocole les époux trump ont accueilli les époux macron à la maison blanche après une journée de travail qui avait essentiellement porté sur l'accord nucléaire conclu avec l'iran 2015 qui gèle pour dix ans les activités nucléaires de Téhéran emmanuel macron qui affirmait qu'il n'y avait pas de plan b a revu sensiblement les choses et évoquer la mise sur pied d'un nouvel accord disons plutôt d'un accord plus large et complémentaire de l'existant mais Donald Trump s'il semble ouvert à cette idée est resté menaçant il y a un risque et personne ne sait ce que je vais faire après le 12 mai bien que monsieur le président vous ayez une très bonne idée mais nous je souhaite que dès à présent nous puissions travailler sur un nouvel accord dont les quatre piliers seraient justement ce qui est aujourd'hui traité par le JCPOA c'est-à-dire l'activité nucléaire actuelle l'activité nucléaire post-2025 la situation régionale et l'activité balistique il n'y a donc pas de changement de point de vue du tout mais une grande constance premier dirigeant étranger effectué une visite d'état aux états unis sous la présidence Trump Emmanuel Macron a tout fait pour nouer une relation étroite personnelle avec un homologue dont la vision du monde est pourtant à de nombreux égards diamétralement opposée à la sienne ce soir pour cette dernière journée de visite le président français doit s'adresser au congrès américain les clients d'Air France sont encore subis des perturbations ce mardi au 11ème et dernier jour de grève prévu par l'intersyndical de la compagnie les syndicats décideront jeudi d'éventuelles nouvelles dates de mobilisation pour le mois de mai c'est ce jeudi également que débutera le vote électronique organisé par la direction directement auprès de ses salariés pour savoir s'ils approuvent ou non la proposition d'augmentation salariale rejetée par les syndicats les résultats seront connus dès la fin de la consultation le 4 mai au soir le président d'Air France Jean-Marc Janayac a prévenu qu'en cas de résultats négatifs il pourrait démissionner les syndicats dénoncent ce qu'ils appellent un chantage à la démission et appellent les salariés à voter non ou à boycotter le scrutin le vote est sans valeur juridique mais il pèsera certainement sur l'issue du conflit un conflit dont le coût financier a déjà été estimé à 300 millions d'euros par la direction et c'est là la journal la sans série venant bout et ben nous pral applaudir les différents qui te dominent l'actualité rikadine Messieurs et Ruben pour rappeler téléspectateurs 5 nouveaux ministres qui vous nom 5 nouveaux ministres exécutifs la nomme recevoye 24 avi l'ampliation l'amèchef gouvernement Dr. Jacques Gilles Lafontaine l'amprimature 3 dans 5 nouveaux ministres installés l'amprimature même j'enemadie l'amprimature 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 exemplar et c'est là je n'en suis arrivé l'amprim togeth l'amprimature 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 Merci Ruben et très bon mercredi à vous même.